Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons discuter un petit peu de l'épisode 6 de la saison 2 de la série Loki. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je file cette vidéo c'est pour partager humblement ma passion. Donc je suis un fou de Marvel, je suis un fou de Star Wars, je suis un fou de Star Trek, ce qui explique le contenu de ma chaîne. Donc cet épisode-ci s'appelle Enveo Glorious Purpose, en français je crois qu'ils ont traduit ça par Destin Glorieux. Alors que dire, je vais vous le dire tout net, je vais être franc avec vous, je n'irai pas par quatre chemins. Cet épisode m'a mis au tapis, mais vraiment je suis à genoux là, parce que là c'est le meilleur épisode qui m'était donné de voir dans une série du MCU, largement. J'ai beau aimer WandaVision, j'ai beau aimer Falcon and the Wated Soldiers, ou le Zelda d'hiver. Là Lucky saison 2, rien à dire, aucun commentaire, génial ici nous boutons vous, j'espère qu'ils auront plusieurs prix parce que cette série le vaut largement. Alors, avant de nous dire mon avis personnel que j'ai un petit peu donné, on va un petit peu analyser les trucs en fait. Donc c'est à dire que cet épisode-ci, bah en fait reprend tous les éléments posés entaillement, auparavant, c'est à dire le TVA quoi ça consiste, les pouvoirs de Loki, les nouvelles capacités de Loki pour remettre tout ça de bout en bout et, bah, tracer en fait. Non mais vraiment, tracer. J'ai vraiment pas senti t'en passer, cet épisode était très dense, trématiquement. D'un côté, on n'oublie pas les états d'âme des personnages, de tous les personnages, Loki est vraiment au centre de l'épisode-ci. Beaucoup des détracteurs ont reproché aux épisodes précédents justement qu'on oubliait un petit peu Loki, qu'il faisait un petit peu figurant. Bah là, il est au centre de tout. Son objectif, son centre d'intérêt, c'est vraiment son... ses ambitions qui sont en jeu. Et là, j'ai l'impression que non seulement il est au centre de l'histoire, mais en même temps, on n'oublie pas pour autant, bah, les motivations des autres personnages qui sont placés comme secondaires. Disons que quand j'avais parlé de séries comme Doctor Who, quand je vous parlais de films comme Un Effet Papillon, bah, j'ai l'impression que les sénalistes, là, ont repris tous ces éléments-là comme si c'était de la culture générale, comme si c'était, bah, pour les fans qui connaissent la science-fiction, qui connaissent la fantastique, bah, pour eux, c'est, voilà, la culture, c'est inné, c'est acquis. Donc, voilà, ils peuvent refaire une mythologie avec ces éléments-là, mais à la propre sauce. Et c'est ce que j'ai ressenti tout du long. C'est que j'ai ressenti tous les artifices de mise en scène, tous les éléments récurrents de science-fiction fantastique. J'ai l'impression que les sénalistes ont repris tout ça et l'ont fait à leur sauce. C'est-à-dire qu'on a du Effet Papillon avec l'errance temporelle, on a du Grounded, Un Jour Sans Fin, Le Jour de la Marmotte, un film avec Bill Murray, le film où, justement, Bill Murray revit sa journée plusieurs fois. Voilà, donc, Un Jour Sans Fin, ou en VO, Grounded, c'est ce film où Bill Murray, qui interprète un météorologue du nom de Phil Connors, semble, pour un reportage, être coincé dans une sorte de bulle temporelle. Il revit, à l'instablement, la même journée. À Ploukville, donc. Autrement dit, pour lui, un vrai cauchemar. Oui, parce qu'Un Jour de la Marmotte, c'est une inspiration pour une partie de l'épisode, et pas pour tout l'épisode, c'est un petit peu ma surprise et ça va être sans doute de la déception pour quelques ans. C'est une partie de l'histoire, c'est un élément récurrent dans les voyages temporels, mais ici qui est un espèce de cas de figure, genre pas sans obliger. Les scénaristes voulaient parler du voyage en le temps et prendre tous les cas de figure que vous pouvez trouver dans les récits de voyage en le temps, donc c'était un cadre incontournable. Mais on passe très vite dessus, finalement, pour revenir à Loki. Ses enjeux, ses motivations, l'enjeu pour la série, les motivations du personnage. Parce que quand je parle de Dr. Wu, c'est que dans Dr. Wu, il sort de mythologie du Seigneur du Temps. C'est-à-dire que le surnom de Dr. Wu, c'est le Seigneur du Temps. D'ailleurs, je crois que l'acteur Tom Hiddleston a été autrefois pressenti pour incarner le reboot de Dr. Wu. Normalement, je crois que ce n'était pas Christopher Eccleston qui devait te casser, c'était Tom Hiddleston. Oui, c'est qu'il y a dans Dr. Wu, il y a plusieurs affaires de casting-recasting. On en est au cinquième ou sixième, je crois, depuis 2000. Donc, Tom Hiddleston. Là, pour le coup, il y a vraiment un superposer avec Christopher Eccleston, je crois que je prononce bien, qui est l'acteur qui a été casté lors du reboot en 2000-2005. Oui, parce que sérieusement, vous ne voyez pas de ressemblance entre lui-là, le énième docteur, et lui, notre lucky. Et Tom Hiddleston a... j'ai l'impression qu'il y a des tics de jeu qu'il a pris. Alors, soit c'est en référence à Christopher Eccleston, soit simplement que Christopher Eccleston, son jeu d'acteur, ça lui vient du théâtre, il me semble, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, en fait, c'est de là aussi que vient Tom Hiddleston. Ce qui explique que les deux ont... ah, visuellement, dans le jeu d'acteur, enfin, dans son acting et tout... Ah, il y avait des f***s d'erreur. Mais donc, pour être très clair, c'est qu'au début de l'épisode, le côté, le mec a sa mission à lui, à part, alors que les autres essayent de driver dans leur coin. Alors, évidemment, ça fait penser à Code Quantum, mais surtout, vu le contexte science-fictionnel, alors, je ne sais pas trop si la terminologie est correcte. L'ambiance générale, ça me fait penser à Doctor Who par rapport au décor de la TVA, par rapport à l'écriture de Lucky, éléments un petit peu solitaires. Enfin, là, il a sa mission à lui, donc c'est pour ça que je dis solitaire, c'est à part dans la TVA, qui a sa mission à driver, alors que les autres sont occupés à leurs propres occupations, leurs propres préoccupations. Du coup, ça m'a fait penser affreusement à Doctor Who, sur ce coup-là. C'est-à-dire que, d'un côté, ils sont très forts pour la comédie, Tom Hildenstone, à côté, Pinceaurière, qui, moi, me ravit à chaque fois. Mais là, il y a une sorte d'évolution dramatique de la situation. L'un des aspects ne prend pas le pas sur l'autre. C'est-à-dire que la comédie ne vient pas gâcher les enjeux dramatiques qu'il y a. Au contraire, ça souligne l'enjeu dramatique, je dirais. Ça souligne la tension, et surtout, il y a des moments héroïques, voilà, ça pose de bonhomme. Il y a certains plans qui ont l'air de cases de comics, mais vraiment de couverture. Ça répond à plusieurs questions, et ça valide certaines rumeurs qui ont cours actuellement. Et pour ma part, c'était vraiment grandiose, alors je ne vois pas trop ce que je pourrais dire pour critiquer, pour avoir un petit léger bémol, tellement c'était parfait du bout en bout. Un petit peu comme Azoka, dernièrement chez Star Wars, où là, la surprise vient qu'il n'y a pas vraiment de moment d'inégalité qui se fait, c'est qu'au contraire, la tension dramatique a été assumée de bout en bout, ce qui fait que là, on assiste un petit peu à une apothéose, un petit peu à un effet climax, mais je ne m'y attendais pas. Je pensais que le climax allait être l'épisode 4, pour tout dire, et que les deux derniers épisodes allaient être, bon voilà, c'est l'honte de descente, parce que le climax était atteint, et maintenant c'est la descente. Et là, non, au contraire, c'est un pic émotionnel. Je n'ai pas ressenti ça dans une série Marvel depuis qu'on a vision. Vraiment, c'est que le côté, je ne dirais pas d'œil comme dans Moïse de la Vision, mais le côté pic émotionnel, rarement atteint, et qui vous tient au bout du bout du bout du bout, et ne vous lâche que lorsque le générique de fin apparaît, c'est rare, c'est raressime, c'est précieux, et cette série-là l'atteint. Donc tout ça pour vous dire que cet épisode-ci, grandiose, sublime, je ne vois pas trop ce que je peux rajouter de plus, à part que, bon, ben voilà, ça donne tort aux détracteurs du MCU entièrement. Voilà, le MCU, Marvel Studios est en crise, mais les exécutifs, les producteurs, essayent de reprendre tout l'affaire en main, et là, ça se voit, ça porte ses fruits. Donc ça n'a non plus du bon pour le futur, c'est tout ce que je peux dire. C'est non plus du bon pour le futur. Et moi, il va me falloir un petit moment pour digérer tout ça. Je suis sûr que cette série-là, les deux saisons, ils vont être très denses à analyser. Un visionnage, c'est largement suffisant. Là, c'est sur ma première vision du truc. Il va me faire sûrement deux, peut-être trois visionnages pour voir tous les portes qui s'ouvrent, et attendre surtout la suite, surtout les prochaines séries, ou surtout films, parce que je pense que les films vont être influencés par ça. Ça ne va pas se... Ce n'est pas réglé, en fait, dans Lucky saison 2, là, cette semaine. Là, ça promet beaucoup pour la suite. Comme d'habitude, dans un opus du MCU, que ce soit série ou film, comme d'habitude, il y a beaucoup de dialogues à double fond, il y a beaucoup d'éléments qui sont posés, et on ne saisit pas tout de suite l'ampleur, mais comme dans un comics, je pense au Virus Legacy, en fait, c'était introduit, je crois, c'était 10 ans avant, c'était juste un personnage qui ouvre une boîte et qui ne trouve rien. Et plus tard, on a compris que cette boîte-là contenait un virus donc volatile. Il me semble que c'était un truc dans ce genre-là. Donc voilà, pour moi, Lucky, cette saison 2-là, de bout en bout, c'était magnifique. Franchement, je n'attendais pas tant, en fait. J'étais, pas échaudé, mais mitigé sur les derniers opus-là. Je ne savais pas trop où est-ce que l'univers Marvel allait, mais maintenant, j'ai l'impression que, oui, la direction est très claire, on sait où ça va. Il n'y a plus qu'à attendre les prochains opus, les prochains films ou séries pour avoir une building droite. Celui-là, j'ai totalement confiance au scénariste, j'ai totalement confiance au producteur, ils savent où ils se qu'ils vont, simplement qu'ils sont débarrassés de tous les petits grains de sable qu'il y avait dans la machine. Et j'espère vraiment que Mark Waldron, je crois que c'est ça son nom, que là, c'était le boulot qu'il a fait. Ah ouais, merci, mec, merci. Mais sincèrement, sans cynisme aucun, merci bien, parce que là, tu m'as le sourire, là, c'est grâce à lui. Donc, Mark Waldron, je te suis de très près, je veux voir ce que tu as fait autre part, comme autre série, autre film, je veux voir un petit peu, je vais le suivre de très près, parce que si il est capable de faire ça dans un univers partagé comme le MCU, ouais, quand t'es libre de tout, je veux voir ce que tu donnes, toi. Franchement, je veux voir ce que tu donnes ailleurs. Donc, Mark Waldron, le nom, je reviens, du coup. Donc là, ce sera tout pour moi, pour Loki saison 2, pour moi une saison 3, d'accord, mais il va falloir changer l'orientation, et vous risqueriez de spoiler la conclusion magnifique de cette saison 2-là. Ça ne touche à rien, je dirais. Mais pour le moment, cette saison 2-là, entièrement, le bilan que j'ai, c'est magnifique de bout en bout. Franchement, les 6 semaines que j'ai passées, c'était... Rien à dire. Le MCU a rarement été aussi bon. Voilà, je le dis, je vous lis tout net. Donc cette saison 2-2 de Loki, parfait de bout en bout. J'espère que ce sera des prix pour calmer les ardeurs des détracteurs. Voilà. Donc cette saison 2-2 de Loki, parfait, magnifique. Je vais... ça va me prendre vraiment un moment avant d'analyser le truc, parce que là, je parle encore sous le coup de l'émotion, c'est pour ça que peut-être que je fais un petit peu... que j'ai du mal à parler, tout simplement, que j'ai du mal à articuler, de mettre en forme mon analyse, mettre en forme quelques choses intelligibles. j'espère que je ne suis pas trop brouillon à mes propos. Mais cette saison 2-2 de Loki, voilà, parfait, le bout en bout. Voilà, c'était donc ma chronique sur Loki. Dernière chronique sur Loki, j'espère, en tout cas. J'espère qu'il n'y aura pas saison 3. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle série. Voilà. A plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz